Je vous signale ce qu'on appelle le syndrome pseudo-Bulbert. On aura fini avec le syndrome pyramidal. Le syndrome pseudo-Bulbert, ce sont des lésions bilatérales des faisceaux géniculés. Le schéma, c'est parfait. Le faisceau géniculé, c'est la partie de la voie pyramidale ici qui va aller vers les... Vous voyez, c'est ce petit faisceau-là, le plus petit des trois, qui va aller vers les noyaux moteurs, les nerfaniens, ici. Et donc, lorsque c'est touché, en particulier, les plus importants, ce sont les plus moteurs, mais disons, c'est le 7, 7, 9, 10, etc. 9, 10, 11, 12. Et vous allez avoir une atteinte déficitaire. Le syndrome pseudo-Bulbert, c'est lorsqu'il y a une atteinte bilatérale des faisceaux géniculés, des muscles, de la phase de la déglutition, etc. Vous avez donc des troubles de la déglutition, de la phonation, une parésie faciale centrale bilatérale, et ce qu'on appelle des rires éclorés spasmodiques. Est-ce que vous êtes gêné pour avaler ? Ah, pour avaler, non. Les liquides, ça ? Ah, des liquides, oui. Qu'est-ce qui se passe avec les liquides ? Je n'arrive pas à déclencher la première façon de avaler, quoi. Est-ce que parfois ça vous fait tousser ? Ah oui. Oui. À tous les repas ? Non. Non. Non, mais ça dépend. La soupe aux poireaux, là, c'est impossible. Je parle un peu. Oui. Depuis quand vous êtes gêné pour parler comme ça, madame ? Un petit peu plus de... non. Oui. Oui. Ça s'aggrave ? Non. Ça s'aggrave pas. Non, non. Bonjour madame. Bonjour docteur. Qu'est-ce qui vous est arrivé en quelques mots ? Je ne sais pas trop. Une paralysie sur... Oui. Ça vous a pris tout d'un coup. Ça m'a pris tout d'un coup, oui. Je m'en suis aperçue au réveil. Et ça vous a gêné pour parler, peut-être ? Ah oui, je ne parlais pas aussi bien que toi. Ah oui. D'accord. Oui. Oui, c'est vrai que... Et vous aviez quoi d'autre ? Au niveau du bras, de la jambe ? Non, rien. Rien. Je n'avais que la bouche. D'accord. Il n'y avait pas le bras qui était un peu lourd ? Non. Ou la jambe qui était un peu lourde ? Non plus. J'avais mal à la tête. Mal à la tête, oui. D'accord. Il n'y avait pas de fourmillement non plus ? Non. Ou d'engourdissement ? Non, je n'ai rien senti. D'accord. À part que je bavais, c'est tout. D'accord. Très bien. Pouvez-vous faire ça ? Oui, d'accord. Pouvez-vous fermer les yeux très... Alors, pouvez-vous maintenant fermer les yeux très fort ? Très, 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 très fort. D'accord. Oui, regardez-moi un peu là. Vous êtes faim. Vous pouvez essayer de s'y plait. Oui, bien. On n'y arrivait pas. Non, c'est vrai. Oui. De faire des grosses joues. D'accord. Hum, comme ça. D'accord. Très bien. D'accord. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que ça se passe maintenant? Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'ils sont venus vous voir? Non. Vous allez sortir bientôt? Vous allez quitter l'hôpital bientôt? Non. Vous allez peut-être pouvoir les retrouver à ce moment-là? Non. Cette atteinte bilatérale du pésopyramidal qui va toucher les pésopyramidales qui est destinée au noyau moteur des nerfs de la déglutition, de la phonation, etc. qui provoque ce syndrome pseudoculbert. On est 최근. On est depuis presque 7 minutes. On estitious. Sous-titrage ST' 501. Bien sûr. On est ici. On est ici. Il dit que ça peut-être pas ? Il dit qui ça peut-être pas. On est dans les années ? C'est parti.